On va changer de gear, de vitesse un peu, parce que jusqu'à présent, ce qu'on regardait beaucoup hier, c'est d'essayer de définir le problem-solution-fit, la correspondance problème-solution. C'est quoi l'élément déclencheur qui va faire en sorte qu'un client potentiel va reconnaître que vous avez la solution à son problème le plus important en ce moment. Et vous allez continuer cette recherche, vos entrevues, maintenant vous avez un outil pour vous aider à organiser votre stratégie autour de ça avec le Validation Board pour que la prochaine fois qu'on va se voir, le 4 mars, le 4 avril déjà, le 4 avril, j'invite un BuddyBuddy qui est un investisseur qui va venir ici et la première partie, vous allez lui montrer votre Canva. Et sur votre Canva, la description du customer segment et du value proposition doit être tellement clair qu'il dit, qu'il comprenne tout de suite que vous avez trouvé un pain important et aussi que vous avez trouvé c'est quoi l'élément déclencheur, la value proposition qui va faire en sorte que ce segment-là va acheter ce que vous avez à offrir. Et c'est une façon, c'est un premier test, un premier feedback. Donc, lui, il va pouvoir vous donner du feedback par son expérience et par sa façon de comprendre ce que vous êtes en train de communiquer avec lui. Donc, ça, c'est bon. Après ça, c'est comment entrer dans le marché. Un couple d'entre vous sont, sont, on hâte qu'on parle de ça. Et ça, c'est la correspondance produit-marché. Puis, je pense, je vais juste montrer, je sais que je l'avais mis là-dedans. Ouais, c'est là. Donc, c'est ça qu'on a regardé beaucoup hier, que vous avez travaillé hier soir et travaillé de façon continue pendant Fast Track. Et maintenant, je veux juste parler un peu de, une fois que ce fit est fait, comment regarder votre product market fit pour aller chercher vos premiers clients. Donc, comment attirer les premiers clients, how to attract them, how to activate them, how to get them to use their product. Donc, comment les faire en sorte qu'ils vont utiliser votre produit et éventuellement que vous pouvez transformer ça en flux de revenus et qu'ils donnent des références à leurs amis pour qu'ils viennent aussi essayer ce que vous avez à utiliser. Tout ça, là, c'est dans la partie validation. Et après Fast Track, là, c'est vraiment la préparation pour l'accélération. C'est maintenant à l'étape d'efficacité. Vous avez des clients, là, c'est établir des systèmes internes pour que vous puissiez être efficaces pour servir le marché, ouvrir de nouveaux marchés. Et là, les ventes, la production augmentent et finalement, vous devenez la référence dans votre domaine, l'incontournable. Le géant que d'autres startups vont venir essayer de vous détrôner, de vous pousser. Vous ne serez plus le roi de la montagne avec ça. Et le cycle de vie continue. Quand on parle de disrupt, on est vraiment maintenant dans l'étape de validation. De trouver comment votre offre va changer les règles du jeu du marché actuel. Et aujourd'hui, au 21e siècle, en 2013, il faut absolument avoir dans son modèle d'affaires, dès le début, un disrupt, une façon de changer les règles du jeu. Parce que si vous essayez de faire la concurrence directe, tête à tête, avec des incumbents, avec des compétiteurs établis dans le marché, ça coûte très, très cher. Et ils ont une longueur d'avance sur vous parce qu'eux autres, ils ont déjà des clients. C'est très, très difficile de voler des clients d'un compétiteur qui fait une offre semblable au vôtre. Donc, il faut trouver une façon soit de changer les règles du jeu ou de réorienter le marché ou de trouver, de compétitionner sur des valeurs différentes que tout le reste du marché. Donc, la stratégie océan bleu, ça, ça va ici aussi, pour pouvoir devenir le choix unique, le choix évident, incontournable des gens qui ont le pain que vous promettez de pouvoir résoudre. Juste revoir le disrupt, le concept du disrupt, c'est interrompre le statu quo. Donc, ça devrait être toujours au sommet de vos pensées. Comment est-ce que je vais changer les règles du jeu du marché actuel? Comment est-ce que je vais vraiment changer la vie des gens? Créer une valeur ajoutée de 100 à 200 à 500 fois comparativement aux compétiteurs, aux alternatives actuelles. Il faut vraiment penser grand comme ça. Cette grande valeur ajoutée, c'est clé. Puis, il faut être capable de le démontrer avec vos validations et de démontrer aussi que le client reconnaît ce que vous avez offré et qui est prêt à investir soit son attention, soit son argent, soit son temps, soit sa crédibilité. Quand on parle de faire payer le client, on peut faire payer le client de plusieurs façons. Ce n'est pas juste en argent, mais beaucoup de ce temps-ci, c'est dans l'intangible. Et l'exemple par excellence, c'est Facebook. Facebook, on dit que c'est gratuit à utiliser. Mais dans le fond, c'est quoi ça coûte à tous les utilisateurs, aux milliards d'utilisateurs? Du temps. De l'attention. C'est probablement ça, l'investissement que les gens font à faire des updates, puis des likes, puis des recherches, puis de partager et tout ça, d'utiliser, d'engager leur réseau autour d'eux. Ça, c'est un engagement que le client fait. Donc, le client paye beaucoup. Et c'est pour ça que quand Facebook fait un changement, tout le monde crie, c'est « bloody murder », parce qu'ils ont tellement investi dans leur Facebook. Et c'est la même chose. Vous voulez aussi, de votre côté, de créer cet attachement à votre offre, que ce soit un projet d'angénie mécanique ou un projet, comme tu fais, qui est plus social ou des réseaux B2C. Et puis, vous voulez quand même créer cet attachement à votre offre. Et c'est un engagement que le client fait parce qu'il reçoit tellement une valeur ajoutée dans sa vie par ce que vous leur proposez. Le « disrupt », c'est une stratégie. Votre projet par lui-même ne provoque pas le « disrupt », mais c'est comment vous le présentez, comment vous faites la promotion, comment vous communiquez, tout ce que vous faites autour du produit. C'est ça qui crée le « disrupt ». Et c'est une stratégie qui requiert de l'imagination, de l'innovation et surtout de l'exécution. Et c'est ça qui est le plus difficile et c'est ça qui fait que beaucoup, beaucoup de startups ne réussissent pas. Ils ont des idées géniales, ils ont de grandes intentions, mais c'est dans l'exécution de leur stratégie de « disrupt » où est-ce qu'ils font des défaillances. Puis on va regarder ça ce matin, un couple des points à se souvenir de ce côté-là. Donc, le concept du « disrupt » a commencé avec le livre « The Innovator's Dilemma ». Puis j'ai mis sur le base camp un des premiers articles que Clayton Christensen, l'auteur du « Innovator's Dilemma », j'ai mis un des articles qui résume le concept. Puis lui, il regardait, ça, ça fait 20 ou 30 ans, lui, il regardait, avant, on avait, ça existait, les disquettes étaient grosses de même, 8 pouces par 8 pouces. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? C'est comme des, presque des disques en vinyle, mais comme disquettes. C'est comme trois d'eau. C'est ça. Puis la grosse innovation en ce moment-là, c'est qu'il y avait des disquettes à 5 pouces qui sont venues remplacer les disques de 8 pouces. Donc, il a regardé comment l'arrivée des disquettes de 5 pouces est venue changer le marché. Et, en gros, le principe de base du « Innovator's Dilemma », c'est que si vous avez un marché où est-ce qu'il y a des… Attends, je vais juste m'appuyer que je l'ai bien. Donc, ça, c'est « Volume », et ça, c'est « Valeurs perçues » par l'utilisateur. Donc, un offre qui est prisé par vos clients se situe ici. Donc, c'est quelque chose que les clients aiment, et donc, il y a un grand volume de vente. Mais l'innovateur va entrer dans le marché, pas directement ici, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de features et tout ça, mais il va arriver en bas ici. Donc, très, très simple. D'où le concept qu'on dit toujours, trouver la fonctionnalité initiale. Trouver vraiment un produit minimal viable qui vous permet d'entrer dans le marché. Donc, vous commencez à faire des ventes. Lui, il joue ici, il est content, il ne vous voit pas, il ne vous entend pas. Mais pendant ce temps-là, vous êtes en train de faire des améliorations continues. Et éventuellement, vous dépasser celui qui était très content, puis il restait ici. En gros, c'est ça la thèse du dilemme de l'innovateur. Très, très simplifié, puis il y a d'autres éléments autour de ça. Mais pour entrer dans le marché, il faut être très, très focussé, capter un marché niche avec une fonctionnalité qu'une chose que vous faites, ou un petit subset, un petit sous-ensemble de choses que vous faites tellement mieux que celui qui fait tout, le Microsoft Word. Vous faites quelque chose de super bien, donc vous commencez à capter du marché, et là, vous améliorez avec le temps pour éventuellement le dépasser. Donc, ces articles-là sont sur le Basecamp, je vous encourage de le lire. C'est de le dépasser rapidement? Oui, rapidement. Oui, c'est ça. C'est la valeur perçue. Donc, j'amène de plus en plus de valeurs qui m'amènent à aller chercher d'autres marchés et éventuellement devenir l'incontournable, comme on va regarder dans un couple d'instants. Mais ça, c'est le principe dans Innovator's Dilemma. Donc, tout un livre résumé en 60 secondes. L'autre livre, ça s'appelle Stratégie océan bleu. Puis, aussi un livre qui est super important pour tout le monde ici. C'est que les gens ont tendance, dans un marché, à faire compétition sur, je vais utiliser votre étoile, sur des features, des valeurs spécifiques. Comme, par exemple, ça peut être le prix, ça peut être la disponibilité, ça peut être customization, ça peut être, il y a d'autres caractéristiques. Puis, les produits, disons que quelqu'un, si ça c'est zéro, sur une échelle de 1, de 0 à 10, un des compétiteurs pourrait avoir peut-être le prix, valeur 5, la disponibilité, valeur 7, customer, valeur 3. En tout cas, et ça crée un genre de profil de valeur. Et ce que vous voulez trouver, c'est sur lequel de ces qualités-là, customization, la couleur, la portabilité, donc c'est dépendant de votre domaine. Vous voulez trouver une valeur où tout le monde est faible pour que vous deveniez vraiment fort là-dedans. Puis, les exemples qui sont très typiques, c'est dans le domaine de l'aviation. Donc, avant, il y avait juste les grandes lignes aériennes, puis tout le monde chargeait le même montant, puis c'était très, très cher. Puis là, les lois ont changé pour permettre la déréglementation du marché. Puis, les transporteurs à bas coût sont venus. Ils ont fait un disrupt de marché qui a forcé tout le monde à baisser leur prix. Donc, c'est ça. Les nouvelles compagnies ont vu qu'elles pouvaient compétitionner sur le prix, ou elles pouvaient compétitionner sur la fréquence, ou compétitionner sur le service. Donc, c'est de trouver un comparatif, une valeur comparative, qui est très différente de tous les autres, qui vous permet de planter votre drapeau, puis dire, voici comment on se démarque. Puis ça, avec vos entrevues, ça vous permet de trouver c'est quoi cette valeur-là, qui vous différencie de tout le reste du monde. C'est ça le principe de la stratégie Océan bleu. Et si vous regardez sur Google, il y a plusieurs résumés de ce livre-là. Donc, les deux façons d'aborder le disrupt. Regardons plus en détail. Ce qu'on disait, c'est que le disrupt requiert de l'imagination, de l'innovation et de l'exécution. Ici, c'est premièrement pour l'imagination. C'est être capable de voir comment l'avenir peut changer du présent. et identifier des processus cassés, trop chers, frustrants. C'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment. Puis c'est ça que j'apprécie de tout le monde. Que vous êtes en train de vraiment mettre vos doigts sur des pains, sur des problèmes qui font mal et qui ne sont pas résolus par les options qui existent en ce moment. Donc ça, c'est super bien. Vous êtes en train de le faire. D'autres façons aussi, c'est comment donner une valeur aux ressources non valorisées. Comment donner une valeur à l'attention? Comment donner une valeur à la fidélité? Comment donner une valeur à trouver quelque chose qui n'est pas valorisé dans la chaîne de livraison de valeur dans votre domaine? Et vous allez probablement trouver aussi un élément qui est quand même que les gens veulent ou que les gens apprécient, mais qui n'est pas nécessairement valorisé ou mis en évidence. Un bel exemple de ça, Google Maps, qui s'alimente à partir des téléphones Android du monde dans le trafic. Pour savoir s'il y a du trafic là, tu sais. Ils sont capables de dire en temps réel qu'est-ce qui se passe sur la route. Oui, puis la ressource non valorisée, c'est que tout le monde a un téléphone sur eux. Mais maintenant, on commence à mettre ça à profit. Donc c'est pour ça que ça requiert aussi de l'imagination. Et bien sûr, c'est ça que vous faites dans vos entrevues, de comprendre ce qui est au-delà de vos besoins. Puis j'ai beaucoup aimé, Ben, un des, tu as mis deux articles sur Basecamp. Il y en a un, c'est les trois types, les trois buckets. C'est qui qui avait écrit ça? Francis Moran qui avait écrit ça. Donc lui, quand il fait ses entrevues clients, c'est comme il voit, il voit trois catégories. Les gens qui aiment ce qu'on a fait, puis qui reconnaissent le besoin. Non, 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 c'est pas ça, c'est sur le problème. Les gens qui, en tout cas, vous allez voir ça sur Basecamp. Mais c'est pas celui-là que je voulais dire, c'est l'autre que je pense. C'est la validation des questions. Oui, les dix réponses qui arrivent souvent. Et ce qui revient là-dedans, puis Beth l'a dit hier, puis je l'ai dit souvent aussi, il ne faut pas nécessairement se fier à ce que les gens disent, mais c'est le non-dit. C'est de vraiment comprendre le processus de réflexion derrière leurs réponses pour trouver ce qu'il y a au-delà de leurs besoins. Personne n'avait besoin d'un iPad, mais en décidant de bâtir le device, puis de bâtir un modèle de marché, ils ont compris un besoin du marché qui était vraiment au-delà de ce que les gens disaient vouloir avoir besoin. Donc, oui, il y avait les netbooks et tout ça, donc c'était pas juste la portabilité, mais il y avait d'autres éléments qui ont fait en sorte que ça a vraiment fait une innovation de marché, ça a complètement changé le marché. Et maintenant, les PCs essayent de rattraper les iPads. Donc là, ça devient une guerre, c'est dans une autre phase de développement du marché. Mais c'est ça, il faut avoir de l'imagination. Bien, j'ai une question pour toi, que j'ai posée d'ailleurs sur Space Camp. Comment est-ce qu'une startup peut faire quelque chose comme ça? Si tu pars de rien, tandis que l'iPad, quand il est sorti, bien, à la boue, il est rien de sonnit. Oui. Si ça n'aurait pas de nier, il y a un moyen de se casser à la marpoulette. Oui. Mais une startup, il n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que c'est encore plus important que le startup doit avoir beaucoup d'imagination. Et c'est très peu de startups qui sont capables, justement, de faire un vrai disrupt. Il y en a beaucoup de startups qui promettent le disrupt, mais quand ça vient le temps de l'exécuter, soit il y a une défaillance d'imagination ou une défaillance de l'exécution. Commercialisation. Donc, pas assez de moyens, etc., etc. C'est ça, il y a un nombre de... Oui. Mais les startups qui réussissent, et vous pouvez voir ça même dans le passé, c'est parce qu'ils ont réussi à exécuter. Puis c'est ça que je vais en parler tantôt un peu là-dessus. Mais c'est de ne pas changer... Encore, on revient à l'expression, n'essayez pas de faire bouillir l'océan. C'est de trouver un élément que vous pouvez changer. L'iPad a changé plusieurs choses en même temps, parce qu'ils avaient les moyens, puis le personnel et les ressources derrière. Et au fil des versions quand même. Oui, exactement. Ils ont fait un MVP qui n'était pas parfait avec l'iPhone original, qui est vraiment antique comparé à ce qu'on a maintenant. Mais c'était un MVP. Ils savaient qu'il y avait des features qui n'étaient pas encore prêts. Ça ne faisait pas du multitask, etc., etc. Tu m'as même avancé un peu de détectives, le texte. Bien, le Newton. J'avais un Newton. Puis je l'aimais, puis il fonctionnait super bien pour moi. Mais c'est ça. Identifier le disrupt, donc ça c'est le côté innovation qu'on avait mentionné à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas seulement la technologie qui est importante, mais aussi c'est le modèle d'affaires qui est encore plus important que la technologie. C'est pour ça qu'on met tellement d'emphase dans Fast Track, puis moi-même avec mon Startup Academy, c'est qu'on est en train de bâtir le modèle d'affaires. Et c'est ce qu'il faut bâtir, il faut que ça soit solide. Parce que même si votre technologie est géniale, si le modèle d'affaires n'est pas solide, n'est pas capable de créer un disrupt, n'est pas capable d'exécuter, ça va tomber. Ça ne lèvera jamais. Donc, juste pour réviser, innovation de valeur, donc créer une plus-value, innovation de processus, donc le résultat est le même, mais vous le faites pour moins cher ou plus vite ou avec moins de ressources. Innovation de l'offre, prendre quelque chose qui existe déjà, mais l'offrir, je me mets toujours en innovation de l'offre et l'innovation de marché. Ah oui, oui, c'est prendre un service ou un produit qui existe, mais de rehausser un aspect de valeur qui a été un peu négligé par les autres. Et finalement, innovation de marché, c'est prendre ce que vous offrez, mais l'offrir à un marché complètement différent. Puis ça, ça vient, ça c'est vraiment bien d'expliquer dans Stratégie Océan Bleu, ça, ça vient de l'autre. Le dilemme, votre dilemme quand ça vient le temps de vouloir changer le marché, puis là on se va en stratégie. Votre innovation, puis je veux qu'on discute de ça quelques instants. Votre offre, est-ce que c'est une offre qui, excuse, est-ce que c'est une innovation, je vais trouver les mots ici. Is it a sustaining or a disruptive innovation? C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est une innovation qui fait une évolution du marché, ou est-ce que c'est une innovation qui change le marché complètement? Puis ça, c'est hyper important de vous situer où vous êtes. C'est correct d'avoir des sustaining innovations, c'est correct d'avoir des disruptives. Et dans chaque cas, vous changez un peu le statu quo du marché. Mais il faut vraiment comprendre où vous êtes et est-ce que c'est vraiment là où vous voulez être. Réfléchissez un peu, puis pensez, est-ce que vous êtes sustaining? Donc, une évolution selon les attentes du client, où c'est un peu en dehors des attentes du client, mais ça ne change pas nécessairement les marchés existants. Comme le netbook, c'est une évolution du PC qui voulait mettre l'emphase sur la portabilité, mais c'était quand même dans tout le marché, ça s'ajoutait au marché du PC. Mais une innovation de rupture, c'est que vous changez complètement les bases de comparaison entre vous et les autres. C'est pour ça que l'iPad, c'est vraiment un « disruptive ». Ça change complètement le marché du PC. Évolutionnaire, c'est ajouter une caméra à un PC ou quelque chose comme ça, ou ajouter le Bluetooth ou avoir l'écran qui s'enlève. Mais, dans le monde, c'était plus le tablette qui est un peu disruptive que l'iPad. Mais il y avait les tablettes avant l'iPad, puis sur l'iPad, il y avait les tablettes avant l'iPad. Oui, parce qu'ils ont vraiment trouvé, avec l'iPad, c'était le modèle d'affaires qui avait changé. Les autres tablettes avant, c'était un PC mis dans une tablette, donc c'était plus évolutionnaire. De la façon, c'est le iOS qui s'enlève sur l'iPad. Oui, le iOS, tout le package. Mais les tablettes qu'il y avait avant, c'était Windows sur une tablette. C'est plus évolutionnaire ou un peu révolutionnaire, parce que le form factor était différent aussi. Donc, pour chacun de vos cas, dites-nous, on va pouvoir tester. Selon vous, êtes-vous sustaining ou disruptive? Évolutionnaire, révolutionnaire ou… Moi, je pense que pour nous, ça serait évolutionnaire. Évolutionnaire? Oui, parce qu'on améliore l'offre. Puis là, bien, ça reste à voir quel est le désir du marché. Est-ce que le désir a réellement besoin d'informations structurées? C'est là qu'on va savoir si c'est comme plus révolutionnaire. Mais à la base, je pense que c'est plus évolutionnaire, parce qu'on ne va pas changer la façon de faire vraiment des consommateurs. Oui, moi, je serais d'accord avec toi. Puis, ce serait quoi l'impact, selon vous, sur l'évolution de votre entreprise? Est-ce que… comment tu vois, en termes de… si on te demandait à décrire une courbe de vos revenus, si vous êtes ici? Oui, c'est vraiment essayer de jouer sur la barge. C'est ça. Est-ce que ça serait possible, d'exemple, que nous, pour notre clientèle, courtier immobilier, ça soit une innovation de rupture, puis pour nos acheteurs, ça soit de continuité? Parce qu'exemple, tu viens littéralement changer les valeurs du courtage parce que les courtiers ont peur de s'envoler leur savoir parce qu'ils ne sont pas capables, exemple, d'attacher leur clientèle. Ça fait qu'ils gardent toujours une mainmise sur les informations. Là, on vient donner toutes les informations à l'acheteur. On révolutionne vraiment la façon qu'on fait de l'immobilier au Québec, au Canada, whatever, versus un acheteur, pour lui, c'est juste, dans le fond, une amélioration du service. Puis, est-ce que c'est possible que ça soit... C'est peut-être là où j'ai le problème avec votre modèle. Parce que, justement, pour les courtiers, je vois quelque chose qui est révolutionnaire, n'affecte pas les marchés existables. Je ne sais pas si ça va augmenter le nombre de courtiers, mais ça va vraiment changer la capacité des courtiers à livrer de la valeur. Donc, vous êtes peut-être borderline entre les deux. Je ne pense pas que ça va créer une nouvelle catégorie de courtiers, par exemple. Mais vous êtes définitivement révolutionnaire du point de vue des courtiers. Mais j'avais beaucoup de difficultés à visualiser comment vous offrez une innovation évolutionnaire pour les acheteurs. Le disrupt pour les acheteurs n'était pas encore assez clair. Donc, ça, c'est un bon point. Merci de l'avoir mentionné. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est là que je vois l'attention que j'ai. Donc, peut-être trouver une façon de l'exprimer pour que ce soit tous les deux ici. Tu vois les deux au même endroit? Moi, je pense qu'idéalement que oui, ça, c'est juste moi qui pense ça. Mais au moins, démontrer que pour l'acheteur, il y a quand même une innovation évolutionnaire. En même temps, moi, je voyais plus un disrupt au niveau de l'acheteur. Il n'a jamais été pris en charge. J'ai juste plein d'outils, mais pas réellement pris en charge par un marché. Il y en a juste plein les bras. Il va aller sur l'outil qui est fait pour le vendeur pour aller acheter. Il n'y a pas rien qui est vraiment à 100% adapté à lui. Pour moi, il est déçu. Puis ici, ce que je dirais, pour que ce soit vraiment une innovation de rupture, est-ce que ça va créer une nouvelle catégorie de clients? Est-ce que ça va changer le marché lui-même de l'immobilier? J'ose pas. Oui. C'est pour ça que moi, je pense que vous êtes plus de ce côté-là. Incorporer une caméra dans une PC, c'est quand même, ça a été une innovation qui a changé la donne parce que là, le PC est devenu un outil de communication, etc., etc., etc. Donc, je ne veux pas minimiser. Ça, c'est très important aussi. Mais c'est juste, je pense que du côté acheteur, ça va être une innovation qui est un peu comme ça. Donc, regarder les modèles de croissance et de façon que ce soit évolutionnaire, ça sera un changement, une innovation, sustaining evolutionary innovation, ce n'est pas nécessairement un cours de hockey. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être un peu plus direct, un peu plus géométrique. Ici, c'est soit rien ou tout. Oui. Comme l'intégration, on a dit pas ça. Parce que... Ah, parce que... Oui. Mais dans un marché comme eux qui est double, avec deux clients, deux segments de clients, je pense que c'est important qu'ils soient dans le même segment parce qu'il y en a un des deux qui va l'adopter moins vite. Il va avoir moins de... C'est ça. De quantité de clients. Fait que si ton courtier, par exemple, il est disruptive, lui, il va adopter ta solution beaucoup plus lentement. À un moment donné, il va décoller. Il va être beaucoup plus lentement, ce qui va faire que ta plateforme, à tout, elle va desservir vos clients, mais avec peu de courtiers. Donc, l'acheteur en aura pas son emploi. Ça sera pas équilibré, oui. Et ça, c'est un bon point. Ça nous permet un peu de voir c'est quoi les cours d'adoption. Donc, le plus que vous pouvez matcher les cours d'adoption pour les deux. Le fond, c'est révolutionnaire, c'est que finalement, si le courtier utilise notre site, notre truc, parce qu'on l'aide dans sa gestion, dans sa rétention, tout ça, lui, il amène ses propres acheteurs, bon, parce qu'on répond à sa besoin, mais son acheteur, il rentre dans la machine à la plateforme. Oui, mais le processus d'achat et tout ça reste... Mais les attentes sont déjà avec le courtier qui utilise ça, ils rentrent dans la révolution en même temps que le courtier. Oui, mais c'est pour ça que c'est relié aux attentes du client. Dans ce cas-ci, dans un sustaining innovation, c'est relié à des attentes et à un système existant. Pour que ce soit vraiment une innovation disruptive, vous changez complètement les règles du jeu. Vous créez une autre catégorie complètement d'acheteurs. Comme quand, au lieu d'acheter une maison, je ne sais pas... Quand le téléphone cellulaire est arrivé. Oui, c'est ça. Puis on... Donc, dans votre cas, c'est ça, c'est une tension entre ces deux-là. Et Frédéric amène un excellent point d'essayer de matcher. Et encore, je ne veux pas minimiser. Un n'est pas plus important que l'autre. Ça, comme Dominique disait... C'est un peu de matcher l'innovation et non la rupture. Oui, puis ici, le disruptive, comme Dominique a dit, ça prend beaucoup de ressources. Ça prend... Il faut être prêt. C'est all or nothing ici. Puis c'est... Ça dépend tout le temps de l'innovation d'abord. C'est ça. Parce que moi, je crois que moi, je suis là-dedans. Mais tout est à créer parce que le marché n'existe pas. Oui. Dans le sens que... Il y a une autre façon de voir les deux. Disruptive innovation versus sustaining innovation. Dans le sustaining innovation, le problème est bien défini. Donc, dans le cas de Roxane et Viviane, vous êtes quand même capable de définir le problème. Donc, c'est pour ça que vous tendez plus ici. Il y a un marché existant. Vous êtes capable de dire, on s'en va vers les courtiers, puis les acheteurs de maisons. Mais votre innovation améliore la performance. Ça fait des changements incrémentaux. Incrémentaux. Mais ça fait en... L'incrémentation. Customers believable. Ça, ça veut dire que quand vous posez des questions pour sonder votre marché, le client a quand même une bonne idée de leurs attentes. Donc, oui, il y a quand même, toujours écoutez la réponse derrière la réponse et tout ça. Mais l'acheteur a des attentes que vous pouvez mesurer, que vous pouvez sonder. Les courtiers ont des attentes. Et vous l'aviez dit, les attentes des courtiers, c'est reflété par ceux qui sont élus au CA de l'association. Alors, le marché est prévisible. Et ici, je suis plus ou moins d'accord, mais c'est un modèle d'affaires que vous pouvez monter. Une fois que vous l'avez bien monté, vous avez un bon degré de confiance que ça va fonctionner. Mais le disruptive, c'est vraiment, c'est un nouveau marché. Le problème du client est très, très mal compris. Et l'innovation est dramatique et changeante. C'est vraiment dramatique. Du jour au lendemain, vous devenez la référence. Le meilleur exemple, c'est l'Instagram. Donc, vous allez de très peu, puis c'est vraiment viral. Puis d'un jour à l'autre, vous devenez la référence. Et ce n'est pas juste, oui, on aimerait tous être riches comme eux, mais c'est parce qu'il faut vraiment viser une façon de changer les règles du jeu complètement du marché. Le client ne sait pas ce qu'il a besoin. Oui? Ben, là, quand tu sais que tu es dans le disruptive motivation, puis je suis comme un customer, le c'est pour. Moi, je pense que pour ta validation, c'est pour moi que c'est 60 personnes dans le monde. Oui, oui. C'est mieux que tu penses d'observation, puis ben moi, je pense que j'ai vu un acte, comme elle l'a expliqué. Exactement. Donc, il faut vraiment essayer d'aller au-delà de ce que la personne dit pour rentrer dans la tête et dans la vie de vos clients, de vraiment leur comprendre ce qui leur motive. Puis il faut un certain niveau aussi de bravado, de couille. Pas juste d'arrogance. Arrogance, c'est un peu négatif, mais il faut être vraiment... C'est quoi un mot? À boire de couille. Proactif. Comme la confiance. La confiance et... Pas juste la confiance, mais un courage extrême pour jouer ici, parce que là, vous mettez tout sur la ligne. Les VCs adorent ça, parce que c'est ici qu'ils font de grandes marges. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre. Par exemple, quelque chose qui représente très bien ça, on avait BlackBerry qui sont arrivés avec une innovation pour la business. À l'heure, il est arrivé une innovation pour l'entertainment. Oui. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive maintenant? Bien, Google qui vient de faire évoluer ça avec Android, qui dépasse tout le monde finalement. C'est ça. Puis qui sont arrivés juste d'une autre manière, puis ce n'était pas le même genre d'innovation. Trois joueurs, même marché finalement. C'est ça. Puis c'est qui qui dit que les règles du marché? C'est ça qu'éventuellement vous voulez être. Et cette façon de penser stratégique prend ses racines dans ce que vous faites en ce moment, dans vos réflexions en ce moment. Et c'est ça qui est aussi, qui va dicter vos prévisions financières et vos plans d'expansion et tout ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire la recherche et la validation à ces étapes-ci parce que peut-être vous allez apprendre quelque chose comme on disait l'autre jour, « You're trying to find out what you don't know about what you don't know » pour trouver où est l'intuition, où est le vrai « Disrupt ». Oui? Oui. Et vous avez besoin d'utilisateurs pour attirer les advertisers et d'advertisers pour attirer les clients. Donc, et dans le multi-sided, c'est ça, c'est toute une stratégie intégrée. Oui? Oui, mais dans le multi-sided, justement, il y a des chambres de découvrir, il y a des morceaux là-dedans. Oui. Tu peux améliorer des papiers. C'est là qu'ils sont les problèmes. On peut dans le compréhension au début, je suis en train de voir les problèmes qui sont d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est ça, vous êtes en train maintenant de trouver les crochets pour pouvoir ancrer votre stratégie. Puis ça, c'est super important. Oui, on parle de pivot, mais il ne faut pas pivoter pour devenir une virouette. Très important d'être conscient de ça. L'exécution de votre disrupt. Le moment que vous allez lancer votre produit, votre offre, bien sûr, vous provoquez les lois de Newton. Donc, combien d'entre vous vous rappelez des lois de Newton dans votre cours de physique au secondaire? Est-ce que ça s'enseigne encore la physique au secondaire? Je ne sais plus maintenant. La première loi de Newton, c'est que c'est l'inercie. Donc, quand vous essayez de pousser quelque chose, il va résister. OK? Et donc, ça, ça se peut fort bien que vous montez une excellente stratégie, que votre produit est super bien, super bien validé. Vous le lancez, puis personne n'écoute. Crickets. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous abandonnez? Ou est-ce que vous continuez? Puis, beaucoup, beaucoup de startups abandonnent. Ou ils essaient de pivoter pour faire du bruit, juste à temps qu'ils entendent du bruit. Puis, des fois, il faut rester. Il faut rester. Il faut continuer à pousser, puis à pousser, puis à pousser. Puis, un jour, là, ça commence à accélérer. Puis, plus d'inercie est grande, plus que ça va prendre de la force pour pouvoir faire de l'accélération. Donc, il faut vraiment bien comprendre sur le marché, les forces et les faiblesses des incumbents, des gens qui sont déjà dans le marché. Et, finalement, le principe de la résistance. Donc, il y a la friction partout. Où sont les points de friction dans votre modèle d'affaires? La friction peut jouer pour vous et contre vous en même temps aussi. Donc, c'est vraiment, en tout temps, de mesurer où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est quoi les résultats, c'est quoi l'impact, et de trouver un dashboard très, très simple qui vous permet de prévoir l'avenir. Donc, si quelque chose arrive, je sais que j'ai des clients qui s'en viennent. Et si je ne vois pas cette chose en train d'arriver, ça veut dire que je vais avoir un problème dans un ou deux mois. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour corriger le tir, pour s'assurer que je continue d'avoir des clients? L'exécution est clé dans la stratégie. Donc, ça, c'est, vous l'avez vu un couple de fois, on a parlé du chasm. C'est qui qui avait mentionné ça? Là, je commence à être complètement mêlé. C'est probablement moi, mais il me semble que quelqu'un d'autre l'a discuté. Oh, oui, oui, c'est dans les vidéos de Steve Blank. C'est ça. Je rêve, Steve m'accompagne dans mes rêves en ce moment. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ce genre-là de rêve. Mais c'est très important de savoir où vous êtes dans la courbe d'adoption. Puis ça, ça vient du livre Crossing the Chasm. Il faut absolument que vous lisiez ça. C'est votre Bible pour tous vous autres. Et ce qui arrive, c'est que quand vous commencez, donc ça, c'est le temps, et ça, c'est le nom d'utilisateur. Donc, vous lancez votre offre. Il y a des personnes qui l'adoptent. C'est vraiment le fun. Donc, il y a des gens qui commencent à l'adopter. Et là, vous pensez que ça va s'en aller de même. Donc, les premières personnes utilisent. C'est vraiment drôle de voir. « Ah oui, j'ai une vente, j'ai deux ventes. » Je dirais même avec Bruno Pierre, t'es encore ici au niveau innovateur. T'as une dizaine, une douzaine, deux douzaines de ventes. C'est vraiment pas assez. Les gens utilisent votre produit parce que soit ils croient en vous, puis ils sont prêts à collaborer avec vous pour améliorer le produit, ou c'est parce que vous êtes tout nouveau et c'est comme un nouveau toujours. Puis, ils vont vous utiliser pendant un couple de semaines puis après ça, vous abandonner. Donc, il faut faire vraiment attention de comprendre que les premiers utilisateurs, c'est juste les innovateurs. Mais c'est des gens importants parce qu'ils permettent de valider votre alpha, votre beta, votre minimum viable product. Puis après ça, vous avez des early adopters. Donc, les visionnaires. Donc, dans un marché niche, vous allez voir qu'il y a probablement un type de client, un personnage de client qui répond bien à votre offre. Donc, vous commencez à dominer une niche qui est très importante à pouvoir faire ça au début. Donc, avec les constructeurs, puis moi je dirais même, ça va être avec un certain type de constructeurs. Donc, peut-être c'est les constructeurs en efficacité énergétique. Peut-être c'est les constructeurs de rénovation de maisons anciennes. Donc, vous allez trouver une niche où est-ce que vous devenez la référence. Et c'est super parce qu'il va y avoir des influenceurs dans ce marché-là qui vont commencer à parler de vous. Ça, ça devient vos témoignages. Ça, ça devient les personnes qui vont vous amener des références pour d'autres marchés. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la demande tombe à zéro. Parce que, avant de pouvoir devenir le marché de masse, le Main Street, le marché de masse, il faut que l'enthousiasme pour votre solution fasse le saut d'un marché de niche à un plus grand marché. Des pragmatistes, des gens qui reconnaissent, OK, oui, ça a fonctionné dans tel marché, tel marché, tel marché, donc je vais l'adopter pour moi. Puis, de plus en plus de personnes commencent à le faire. Chasing the Tornado, c'est le deuxième livre. Donc, Moore avait fait Crossing the Chasm, cette partie-là. Le gouffre entre les premiers acheteurs et le début du marché de masse. Et puis après ça, Chasing the Tornado. Parce que ça, ici, c'est l'exécution. La mise en place des systèmes dans votre entreprise que vous allez entre 10 employés jusqu'à 100 employés, 200 employés que vous opérez maintenant dans le marché québécois, canadien, américain, européen, asiatique. Ça, c'est critique. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises ne réussissent pas à survivre la tornade. À cause de l'exécution. Oui? Moi, j'ai un petit, petit, petite question à propos de ça. Quand tu débutes, t'es avec ton MVP. Oui. Il faut vraiment que tu fasses de l'innovation. Tu bonifies ton MVP pour pouvoir pogner la tornade. C'est ça. Et c'est ici, avec chacun de vos marchés niche, donc dans ton cas, le militaire, puis après ça, le plan Nord, puis après ça, peut-être les gens en Russie, puis etc., etc. Vous développez pour chacun des niches un feature set, des caractéristiques spécifiques, puis éventuellement, ça devient assez complet pour que les pragmatistes commencent à l'adopter. Oui, mais pour qu'ils l'adoptent, il va falloir que tu le modifies. Eh bien, je veux dire, je veux dire que tu... Ça, c'est en évolution continue. C'est ça. Et ça évolue très vite ici. Parce que le produit que tu vas avoir avant de monter à côte, il n'est pas... Il faut qu'il soit solide. Probablement, il faut qu'il soit... Si c'est du logiciel, c'est réécrit deux, trois fois. Si on prend l'exemple, la tablette, justement, la tactile, combien de temps il s'est passé entre la première version puis la dernière, bien, l'iPad. Eh, c'est ça. Puis on voit ça aussi, l'exemple que j'avais avec la tornade, c'est... J'ai passé un exemple, mais ça m'a échappé. Téléphone. Non, c'était un autre. Anyway, ça va revenir. Puis, bowling alley. Ça, c'est intéressant. The bowling alley, c'est où est-ce que vous êtes en train de se déplacer. Donc, vous voyez ici les keys. C'est là que vous êtes en train de tasser les autres, dans cette partie-là. Mais éventuellement, Facebook est le meilleur exemple. Facebook, là, commence... Quand maman et papa et grand-maman et grand-maman sont sur Facebook, ça veut dire que ça commence à faire son déclin. Ça, c'est évident. Ils ne sont plus dans le tornade. Ils essaient de créer quelque chose de nouveau, mais c'est juste, OK, on va changer. Au lieu que l'image soit là, on va le mettre là. Ils sont vraiment dans l'étape de Main Street. Et dans l'étape de Main Street, le but, c'est l'efficacité. De vraiment, maintenant, travailler les marges parce qu'on n'a pas nécessairement de nouveaux utilisateurs, mais comment est-ce qu'on peut soutirer plus d'argent de chaque utilisateur. Donc, ils travaillent sur comment... Ou en dépenser moins par l'utilisateur. Ou en dépenser moins, oui, mais c'est vraiment une efficacité qu'ils essaient d'aller chercher. Et finalement, la simulation totale, ça devient MySpace 3.0. Donc, même si vous visez le marché de masse, puis c'est ça qu'il faut faire très attention avec vos habités, vous voulez avoir beaucoup d'acheteurs, mais vous ne l'aurez pas. il faut d'abord trouver des façons d'aller... d'être très, très niche du type d'acheteur. En fait, ce que je réfléchis, c'est que mon early market, dans le fond, c'est les courtiers qui vont emmener mes premiers acheteurs parce que c'est eux qui arrivent avec une banque d'acheteurs. Parce qu'ils vont juste mieux répondre à leurs acheteurs. Donc, ces acheteurs-là, ils vont être contaminés parce que la prochaine fois qu'ils vont connaître quelqu'un, ils vont dire, ils vont dire, « Vous habitez, quel fait t'aide? » Et au fait, il faut juste prendre mon courtier, il faut pouvoir le choisir. Pour moi, quand on va rentrer dans le pragmatisme ou dans le début de la montée, ce ne sera pas tant le courtier qui va l'avoir apporté que ça va être les... Parce qu'un courtier peut m'amener 20 acheteurs annuels qui vont utiliser mon site au départ. Oui, mais est-ce que ces acheteurs-là vont l'adopter et vont rester? Puis ça va être ça la métrique pour moi, la rétention des acheteurs. Et dans son cas, elle, c'est particulier parce que tu fais une transaction mobilière au XANI, tu sais? Mais c'est le moyen de mettre un dans d'autres trois ans. C'est quand même vite, là. Il y a beaucoup de chance. Ça, c'est un des points. Ça a vraiment diminué parce que les gens, ils pensent ça qu'on va avoir une chance de t'en avoir de bruit. Puis moi, ça fait deux jours à traverser, par exemple. C'est parce que t'es venu une fois, tu vas te remonter deux fois. Oui. Puis est-ce que les utilisateurs qui sont amenés par un courtier vont vraiment l'utiliser? Ça, c'est l'autre chose. Bien, si tu regardes juste le nombre de ventes qu'il y a au Québec par année, je veux dire, qu'on en aille 1 %, moi, je suis ben heureuse. Oui, bien, OK. C'est 97, puis vendre par année. Ça, ton gars, t'es prêt, il y a 3 %. Oui, mais... Non, mais dans le sens que... Et peut-être que vous n'aurez même pas 1 %. Ça m'étonnerait, mais bon, peut-être. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas parce que est-ce que les gens vont rester ou est-ce qu'ils vont l'utiliser? Moi, je crois que la stratégie que je vous pousse à adopter, c'est vraiment trouver une niche de courtiers et d'acheteurs qui vont être ici vos early adopters. Parce que c'est certain c'est certain que si mon courtier m'oblige d'utiliser un système que je n'aime pas, soit au pire, je ne l'utiliserai pas ou au pire, je veux parler contre vous. Des utilisateurs qui sont mécontents parce que c'est trop difficile, ça ne répond pas à l'ordre. Ça, c'est ici que ça devient critique. Ça, c'est notre risque. Ce qui veut dire... C'est un risque que vous devez absolument gérer. Ce qui veut dire que mes entrevues que je suis en train de faire via mes acheteurs ne sont pas bonnes parce qu'il faudrait que je fasse simplement des entrevues aux acheteurs de mes courtiers professionnels. Ah, intéressant. Super. Oui, parce que si votre stratégie est que vos courtiers vont vous apporter des utilisateurs, c'est ça qu'il faut valider. Parce que vous voulez que ces early adopters soient tellement heureux que ce soit courtier ou acheteur, que ce soit le deli du coin puis les consommateurs, il faut qu'ils soient tellement heureux qu'ils commencent à créer du buzz. Oui, mais en même temps, ça ne marche pas parce que le courtier professionnel, il y a n'importe qui comme acheteur, même un penne-lias. C'est juste qu'il fait son temps plein de prendre des raisons. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je ne prendrais pas un penne-lias. Donc, il ne sait pas que tu n'as pas eu. Moi, j'ai une petite question pour vous. C'est une hypothèse sur d'assumer que c'est le courtier qui va vous amener des acheteurs, mais si, moi, si je veux acheter une maison puis que je n'ai jamais acheté ou que j'en ai déjà acheté, je vais aller voir, je vais googler achat de maison. Puis, mais ça, ça va vous apporter beaucoup d'acheteurs. c'est pour ça que je dis que c'est une hypothèse que ça va être les professionnels qui vont nous amener des achats. en parlant avec moi qu'un problème dans le fond, on nous parle de nous autres. Peut-être que c'est la même chose, c'est que c'est le problème qui est au niveau de votre utilisateur, le problème de l'acheteur, de l'acheteur. C'est le problème qui est au niveau de l'outil ou de l'acheteur dans le processus actuel des choses qui est plus complexe. C'est quelque chose à discuter puis à regarder, mais avec ça, je commence à vraiment comprendre de mon point de vue la tension que j'avais envers votre modèle. Là, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi. Donc, j'espère que ça va, je vais vous aider que ça soit clair pour vous aussi. Donc, c'est les principes d'entrer dans le marché et on peut faire un fast track complet là-dessus puis éventuellement, soit cet été ou à l'automne, regarder Startup Academy, c'est vraiment ça la prochaine partie qu'on veut faire comme suivi à fast track que vous faites en ce moment. Mais c'est important d'être conscient de ce que vous venez de voir. Réfléchir à la stratégie d'entrer dans le marché va avoir un impact sur comment vous faites vos recherches en ce moment. Donc, en résumé, les défis de l'entrée dans le marché, c'est comment intéresser vos visionnaires, comment créer un buzz qui devient des évangélisateurs, produire un MVP qui fournit assez de valeurs ajoutées, mais aussi qui crée un impact pour que votre MVP soit le produit recommandé, recherché par vos premiers marchés niches et trouver des micro-marchés. Puis, j'ai vu l'amélioration aujourd'hui depuis qu'on a commencé. Vous commencez être pas mal plus spécifique dans le portrait, le personnage de votre marché cible. Continuez ça, identifiez un couple de marchés cibles parallèles et après ça vous pouvez choisir lequel vous voulez viser en premier et vous voulez le faire, vous voulez dominer sans réveiller le compétiteur titulaire, donc le incumbent en anglais. Donc, vous voulez le faire de cette façon-là. Différents niveaux, différentes façons dépendant de votre marché, de votre industrie, de votre innovation. Donc, je recommande très fortement ces livres-là. je crois que le plupart, Frédéric, tu avais la version anglais ou français hier? De Chasm? De Chasm, puis tu avais amené Innovators Talema aussi? Oui, dans l'anglais. Oui, je sais que celui-là est en français définitivement. Je crois que Crossing the Chasm devrait être en français, mais probablement à trois ou quatre fois plus le prix, le taxe francophone. Mais il y a beaucoup de résumés disponibles en anglais et en français sur Google. C'est ça, oui. Le résumé est en bleu. Oui, super. Et puis, donc, ça devrait faire partie de votre bibliothèque. qui est en bleu. Sous-titrage Société Merci.